Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocèle Cauvier, notre sujet cette semaine, avoir ou non des enfants. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Alors, il faut le dire, ça va être un sujet, je crois, qui va créer certaines discussions à la maison. La semaine passée, on parlait beaucoup de l'amour envers les animaux et de l'accessibilité des animaux dans les différentes logis des gens. Cette semaine, on touche à un tout autre sujet, mais qui fait quand même appel à la passion de chacun et à l'amour de chacun selon leur propre opinion, bien sûr. Effectivement, c'est un sujet. Pourquoi ce sujet? En fait, je tombais sur une série d'articles qui parlaient de, un, les préjugés envers les femmes qui décident par choix de ne pas avoir d'enfants. Et après, un article sur les préjugés envers les familles nombreuses. Donc, autant dans un camp que dans l'autre, les gens sont victimes de beaucoup de préjugés. Et donc, j'ai fait encore une fois un appel à tous sur Facebook. Les gens ont bien répondu. Et j'ai eu une série de commentaires autant dans un sens que dans l'autre. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui à l'émission. On commence avec les préjugés envers les gens qui ont des enfants, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est vrai de dire que les gens font des enfants pour sauver leur couple? Ça existe. Oui. Bon, c'est un préjugé. Mais en même temps, oui, c'est vrai que certaines personnes pensent que, disons que le couple bat de l'aile. Ah, si on a un enfant, ça va nous réunir, on va se rapprocher. Dans les faits, il semble que ça rapproche un certain temps. Mais c'est pas ce qui va sauver le couple. Au contraire. Si ça bat déjà de l'aile, un enfant, c'est une très bonne nouvelle dans un couple. Mais c'est aussi beaucoup plus de responsabilité, de pression, de fatigue, etc. Donc, si le couple va mal d'avance, c'est peut-être pas ce qui va l'aider. Et aussi, c'est vrai que ça, c'est dommage qu'il y a des couples qui prennent des moyens de contraception et que, par exemple, la femme va arrêter le moyen de contraception pour garder le chum. Sans compter l'ensemble de la responsabilité importante que ça implique, oui, de décider d'avoir un enfant. Exactement. C'est une décision surtout qui se prend à deux. Oui, tout à fait. Et puis, de mettre toute la responsabilité, le fardeau de la réussite de notre couple sur l'avènement de cet enfant-là, c'est peut-être à en mettre beaucoup de pression sur ce que ça peut amener d'avoir un enfant. Je pense que cet enfant-là va peut-être pas démarrer dans la vie sur un bon pied. Et d'autant plus qu'il risque de vivre ses différentes tensions. Et si le couple ne réussit pas, il faut le dire, c'est toujours plus agréable lorsqu'on est enfant, de vivre avec des parents qui sont heureux et en amour que d'avoir à vivre la séparation ou de chaque côté. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne réussira pas à se développer et à avoir une enfance joyeuse, mais ça complique quand même les choses au niveau relationnel. Exactement. Oui. Ils font des enfants pour avoir quelqu'un qui s'occupera d'eux lorsqu'ils seront vieux. Ce qu'on appelle le bâton de vieillesse. Ça aussi, il y a des gens qui ouvertement vont dire « moi, je ne veux pas vieillir ça, je veux que quelqu'un s'occupe de moi ». Je ne pense pas non plus que c'est une très bonne raison parce que si on regarde ça, il y a des gens qui ont huit, neuf enfants et qu'il n'y en a pas un qui va les voir. C'est triste, là. Ils sont placés en foyer. Exactement. Donc, ce n'est pas une garantie que votre enfant va s'occuper de vous. Et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont aucun enfant, mais que le neveu, la nièce, la soeur vont aller voir régulièrement pour s'occuper d'eux. Donc, je pense que ça dépend plus de ton milieu familial que du fait d'avoir des enfants ou pas. Et ça risque d'apporter... On se doit de ne pas mettre ce genre de pression-là non plus sur nos enfants lorsqu'on est normalement constitué intellectuellement. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de pression qu'on ne doit pas soumettre à nos enfants. Parce que c'est s'occuper d'une personne vieillissante. C'est une vocation qui n'est pas donnée à tous. Comme avoir des enfants, c'est une vocation qui n'est pas donnée à tous. Donc, on ne peut pas mettre cette pression-là sur les enfants. Si l'enfant veut le faire, tant mieux, parce que moi, je trouve que c'est une valeur magnifique. C'est ce que j'aimerais faire un jour, m'occuper de mes parents. Mais ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'un enfant qui ne s'occupe pas de ses parents lorsqu'ils sont à un certain âge ou qu'ils ne sont plus capables d'être parfaitement autonomes, qu'il n'y a aucun amour de la part de cet enfant-là. Exactement. Il ne faut pas mélanger les quatre mots. Il ne faut pas mélanger les choses. La personne peut aider d'autres façons. Si elle ne peut pas garder la personne chez elle, elle peut faire autre chose. Parce que si la personne n'est pas capable de s'occuper de ses parents, là, on va avoir deux personnes malades qui ne vont pas bien au lieu d'une personne malade qui ne va pas bien. Faire des enfants pour combler un vide. Ça aussi. Bien, on dit ça aussi des gens qui se mettent en couple des fois parce qu'ils se sentent seuls. Ils ont un vide dans leur vie. Ils ont l'impression de tourner en rond. Ils n'ont pas de sens à leur vie. Ils s'ennuient. Ou ils sont dans un couple qui marche plus ou moins, puis ils se sentent seuls dans leur couple. Bien, s'ils ont un enfant, ils vont avoir beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Ils vont avoir quelque chose à faire. Je ne pense pas non plus que c'est une très bonne raison parce que si on veut donner tout notre amour à notre enfant, il faut être heureux soi-même. Il faut montrer qu'on est une personne heureuse par nous-mêmes, épanouie. Il n'y a pas quelqu'un qui a un vide et qui cherche constamment les choses à l'extérieur de lui pour essayer d'être heureux. Et avant de penser à ce que l'enfant peut nous apporter, il faut penser à la responsabilité que nous, on a envers cet enfant-là de lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il puisse se développer normalement dans un milieu adéquat. Et l'amour et la responsabilisation qu'il y a autour de ça, c'est toute une responsabilité d'avoir un enfant. On est au-delà de la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. Et il y a des gens qui ont des misères à souvenir aux besoins d'un animal. Imagine si on y va avec le simple argument de combler un vide. Je pense qu'à prime abord, on est complètement dans le champ. Exactement. C'est de bien réfléchir à une décision aussi importante. Et malheureusement, dans ce genre de cas-là, c'est en vieillissant que la maturité vient. On ne l'a pas nécessairement quand on est très jeune non plus. Mais ça, ça fait partie de la game, comme on dit. Oui, c'est évidemment. Mais non, je pense que... Assurez-vous d'être épanoui dans votre vie avant de chercher un enfant pour patcher les trous de ce qui ne va pas bien dans votre vie. Je ne pense pas. Ça ne sert pas à ça, un enfant. Non, c'est un complément et non pas une patch. Exactement. Ils font des enfants faire des enfants pour le fameux chèque d'allocation. Allocation qui est généreuse au Québec, mais ce n'est pas même partout dans le monde. C'est quelque chose qu'on entend particulièrement pour les familles nombreuses. C'est un préjugé tenace. Ça, c'est tout à fait vrai. Dès qu'une famille a trois, quatre, cinq enfants, tout de suite, c'est l'argument « Ah, mais elle doit faire ça pour le chèque ». Je trouve ça triste parce qu'on ne connaît pas l'avis des gens. Oui, ça existe des gens qui le font pour le chèque, mais ils doivent trouver les journées dures en tabarnouche. Parce que si tu n'as pas vraiment le désir d'avoir des enfants et que tu le fais pour l'argent, je pense que tu vas trouver ton rôle de parent tough. Et la Société québécoise a décidé de se doter de ce filet social-là pour assurer que les enfants, pour les familles à bas revenus, aient un revenu complémentaire qui permette de pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant et s'assurer que l'ensemble des enfants, dans la mesure du possible, ont une chance égale dans leur développement, dans la vie. Exactement. Il ne faut pas oublier non plus que ça ne compte pas tout ce qui est… Il faut savoir, tu sais, ça coûte cher des enfants. Ça coûte cher et les enfants, ça ne compte pas toutes les dépenses. Je visais sur Internet, ça m'a fait rire. Il y a une famille nombreuse qui disait « Moi, quand les gens me posent la question, je suis tellement tannée que je disais que le troisième a servi à me payer ma véranda, le quatrième a payé mon jacuzzi ». À un moment donné, ils viennent tellement tannés de se faire toujours accuser. Oui, ça existe, mais je ne pense pas qu'il faut généraliser. C'est un peu comme les gens qui disent que ceux qui sont sur l'intérêt social sont bien là-dessus, puis ils ont une belle qualité de vie, puis ils ont trois véhicules, puis un quatre-roues, puis un skidoo, puis ils vivent dans un HLM. C'est toutes sortes de… Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. De préjugés gratuits, des fois, qui sont lancés. Il y a des gens, par contre, qui sont là, puis ce n'est pas nécessairement un choix de vie, puis c'est temporaire dans leur vie. Puis souvent, c'est la majorité des gens, il ne faut pas se le cacher. On est tellement taxé, puis on paye tellement d'impôts, que des fois, on se défoule sur les mauvaises personnes. C'est très, très clair. Oui, c'est très bien dit parce que c'est souvent les… c'est des généralisations, encore une fois. Avoir des enfants pour faire comme tout le monde. Encore voilà un argument qui peut créer certains dérapages. Si c'est votre motivation, ça ne va pas bien. Chose certaine, faire comme tout le monde au Québec, des familles nombreuses, c'est de moins en moins fréquent. Bien, il fut un temps, bon, avec la présence, l'omniprésence de la religion catholique, qu'on n'avait pas le choix de faire des grandes familles. La question ne se posait même pas. Donc, aujourd'hui, faire comme tout le monde, c'est parce que le veut, veut pas, l'image dans la société, dans les médias de la famille parfaite, c'est justement, c'est que tu as des enfants, la petite maison, les voyages dans le sud, le char de la nuit. C'est une espèce d'image, un idéal à atteindre. Alors que dans les faits, c'est pas un idéal du tout, ça dépend de la personne. Mais faire comme tout le monde, oui, il y a des gens qui ont cette espèce de pression-là, qui ont l'impression que s'ils n'ont pas d'enfants, ils vont se faire mettre de côté, ils vont se faire juger, ils se regardent. Et dans les faits, oui, c'est un peu ce qui se passe, on va le voir plus tard. Quand on dit faire comme tout le monde, la vie a tellement changé dans les, disons, 50-60 dernières années, que même au niveau des valeurs de base et puis du mode de vie, un mode de vie où la performance est mise de l'avant et l'obligation d'avoir, d'être hyper performant et les deux sur le marché du travail maintenant. En tout cas, je suis persuadé que dans les arguments de l'autre côté tantôt, on va aborder ce bout-là. Avoir quelqu'un qui va prolonger le sens même de ce qu'on est en tant qu'être humain. Souvent, les gens vont vouloir avoir leurs propres enfants versus des enfants adoptés en amenant cet argument-là. Je trouve ça dommage. Un, en tout cas, les gens qui ont adopté des enfants, vous le diront, parfois il y a des gens qui ont des enfants adoptés et biologiques, et ils n'ont pas l'impression que les enfants adoptés, c'est moins leurs enfants. Ça, c'est tout à fait vrai, puis c'est bien de le souligner. Parce que c'est, je veux dire, c'est autant ton enfant, il n'a pas ton sang, c'est tout. Il n'a peut-être pas ta couleur de yeux, c'est tout. Exactement. C'est vivre avec l'enfant qui, souvent, va devenir ce qu'il qualifie de bon parent. Exactement. Ce n'est pas exclusivement le lien du sang. Puis, de nos jours, il y a beaucoup de familles recomposées. Donc, tu peux, tu as tes enfants, ta conjointe a déjà des enfants, mais c'est autant tes enfants. Mais oui, c'est des gens qui ont utilisé cet argument-là qu'il faut absolument que ce soient leurs enfants. Et le prolongement, dans le sens que, et ça, je trouve vraiment triste, c'est que, disons qu'une personne a l'impression d'avoir échoué sa vie dans sa carrière, elle aurait voulu danser le balai, elle n'a pas pu le faire. Donc, elle va mettre toute cette pression-là sur son enfant. Son enfant va danser le balai. Elle ne veut pas savoir si son enfant veut le faire ou pas. Son enfant va être avocat parce qu'elle, elle aurait aimé ça être avocat, puis elle n'a pas pu le faire. Ça, je trouve ça dommage parce que l'enfant, il ne peut pas donner son opinion. Et souvent, les parents ne sont pas nécessairement conscients de ce qu'on souligne là, en ce moment. Des fois, quand on observe de l'extérieur, ça devient comme flagrant en nos yeux. Mais pour certains parents, c'est de façon inconsciente qu'on tombe dans ce tourbillon-là qui n'est pas nécessairement adéquat pour que l'enfant n'ait pas une pression inutile sur les épaules. C'est ça, ce n'est pas nécessairement méchant de la part des parents. Je veux dire, souvent, comme tu dis, c'est inconscient. Mais tu vois, des enfants, c'est le sosie, le clone de leurs parents, puis ils ne peuvent pas prendre aucune décision. Puis ils vont suivre la trace de leurs parents. C'est triste. C'est dans ce temps-là que c'est important d'avoir des bons amis. Qui ont le courage de nous remettre à notre place, puis de faire en sorte qu'on comprenne le sel vicieux dans lequel on est tombé. Des enfants ne sont pas capables de se servir convenablement de la contraception. Ça, ce n'est pas pire. Ça aussi, c'est beaucoup dans les familles nombreuses. À un moment donné, ils finissent par dire, bien, coudonc, tu n'es pas capable de te servir de la pilule. Ça, c'est évidemment, c'est très blessant pour les gens. Parce que, oui, il y a des gens par choix qui veulent avoir des familles nombreuses. Donc, je ne pense pas que c'est une question de... Oui, c'est vrai qu'au niveau des adolescents, parfois, qui vont négliger la contraception, il va y avoir des grossesses très jeunes, qui n'étaient pas nécessairement voulues, désirées. Et de là, à dire que les familles nombreuses, c'est des gens qui utilisent mal, qui ne comprennent pas comment ça marche, la contraception, je pense que c'est un jugement facile. Surtout qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations disponibles pour notre génération que celles-là, il y a une cinquante d'années passées, où M. le curé ou déjà pratiquement les femmes à aller dans ce sens-là sans même y réfléchir, c'est un devoir de leur part. Bien oui. Et d'avoir des enfants jeunes ne fait pas nécessairement de toi un mauvais parent ou quelqu'un qui n'en désirait pas non plus. Il y a des avantages d'avoir des enfants jeunes au niveau de la capacité et puis la jeunesse en tant que telle et de pouvoir avoir un cheminement de vie aussi, où tu vas être porté peut-être plus facilement sans vouloir avoir de préjugés sur l'autre côté. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que tu ne feras pas à moins de parents, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a quand même des avantages à avoir 30 ans et puis que ton enfant en a 14-15 versus 80 avec un enfant de 12-13, tu peux avoir une parfaite relation quand même, même la différence d'âge pour les deux côtés, mais il y a quand même des avantages. Il y a quand même des avantages, comme tu dis, ce n'est pas de dire qu'un est mieux que l'autre, mais oui, des fois, s'il n'y a pas une grosse différence d'âge avec ton enfant, souvent, tu n'es pas de la même génération, mais presque, des fois, c'est plus facile de se comprendre. La relation est différente aussi. On a peut-être, je ne sais pas moi, plus de capacité aussi à faire face à ce genre de pression avec tout ce que ça peut impliquer. Franchement, ça apporte vraiment des expériences qui sont très intéressantes. Souvent, les parents vont être prêts l'un de l'autre. Souvent, on va entendre aussi le préjugé « Attends qu'il soit ado, tu vas voir, ton enfant roi, il va t'en faire arracher, puis pas à peu près. » Ça aussi, on entend ça souvent. Ça, on l'entend beaucoup, puis l'enfant est presque pro-monde que déjà on dit à la femme enceinte. « Attends, mais qui est ado, laissez-les donc grandir. » Ce n'est pas tous les ados qui font une crise d'adolescence qui n'a pas de bon sens. J'étais adolescente, je n'ai pas fait de crise d'adolescence épouvantable. Donc, oui, il y a des gens que ça n'a pas de bon sens, ça met les parents, les nerfs à vivre, mais ce n'est pas encore une fois qu'on généralise. Puis laisser les parents vivre chaque étape. Si l'enfant à trois ans commençait pas à lui parler de cette crise d'adolescence. Oui. Chaque enfant est unique. C'est du cas par cas. Et puis, oui, des fois, on peut avoir un enfant qui est plus difficile qu'un autre, mais il ne faut pas non plus créer un sentiment de panique autour de cette réalité-là. Une crise d'adolescence, c'est souvent mal interprété. C'est simplement le caractère qui se forge. Et puis, ce caractère-là, il faut qu'il se forge à la société qui l'entoure, qui n'est pas nécessairement toujours évidente de nos jours. Donc, il ne faut pas du tout être surpris que parfois, il y a certains sentiments de révolte qui ressort à la surface de cette eau qui est supposément toujours calme. Puis je reviens au point d'avant, au niveau de la vie professionnelle, quand on les a jeunes, à 40 ans, on a des enfants qui sont pratiquement élevés, versus quand on en a 60 ou 70. Moi, j'ai eu des amis, moi, qui avaient des parents plus âgés. Puis c'était ce qu'on relatait de ce côté-là. Mais les deux, par contre, que ce soit jeunes ou plus âgés, retrouvés à travers le fait d'avoir des enfants quelque chose d'extraordinaire. Puis la majorité, c'est ce qu'on souhaite. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants, puis ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Mais habituellement, sur le long terme, du moins, je le souhaite que ça demeure toujours une expérience. Parce qu'en général, les gens sont contents d'avoir des enfants. Moi, ce que je retiens autour de moi, oui, il y a toujours des cas. Quand tu entends les motivations des gens à avoir des enfants, parfois, ça fait sursauter un peu. Mais encore là, c'est leur choix quand même de vie. À partir du moment où c'est un choix, habituellement, c'est supposé quelque chose qui est sensiblement positif, pour ne pas dire dans la majorité des cas. Soyez un peu optimistes. Exactement. C'est difficile de dire que d'avoir un enfant, c'est négatif. On ne partira pas là-dessus. Non, non. Puis c'est quand même les commentaires que j'ai eus dans ce sens, que ce soit des gens avec ou sans enfants, c'était positif. Il faut être inconscient pour mettre des enfants au monde dans la société épouvantable dans laquelle on vit le stress, le climat, le changement climatique, que la planète est malade. On est fous d'y mettre au monde, on les met dans la misère en partant. Je pense que c'est l'argument que j'entends le plus souvent. Mais là, je veux dire, si les gens s'étaient dit ça dans le temps des grandes crises, des grandes guerres, nos parents, nos grands-parents, ce n'était pas nécessairement facile ce qu'ils ont vécu. Ça ne leur empêchait pas d'avoir des enfants. Dans la mesure où c'est un choix qui est prévisible, qu'on a fait un budget, qu'on est capable d'avoir des enfants, tout ça, je ne pense pas que c'est irresponsable. Dans la mesure qu'on est conscient de la décision qu'on fait, de ce que ça va coûter, est-ce qu'on est capable, que la société va être tout croche. Je pense que la société a toujours été tout croche un peu. Tant que ça, oui. Les ados font des enfants pour quitter la maison familiale. C'est ressorti, ça. Oui, c'est une dame qui m'a fait remarquer ça. Oui, et ça, c'est triste. Si une personne veut faire une adolescente parce qu'elle veut quitter sa maison, elle va se rendre compte qu'elle va avoir toute une leçon de vie. Parce que si elle n'est pas prête à avoir des enfants, elle n'a pas de soutien. Donc, si elle veut quitter la maison, elle aura peut-être pas nécessairement le soutien qu'elle pourrait avoir. Je pense qu'elle ne sera pas préparée à ce qu'il attend. C'est là où l'éducation rentre en ligne de compte et la chance d'avoir des parents qui discutent avec toi, puis qui échangent, puis qui donnent l'éducation, qui te fournissent les outils nécessaires pour évaluer tout ce qui s'implique d'avoir un enfant. Exactement. Et malheureusement, ce n'est pas toutes les familles qui ont des bons conseils. Par contre, on semble vouloir s'améliorer. On a quand même un système social au niveau des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des intervenants dans les écoles. qui semblent essayer de donner une éducation de base quand même là-dessus. Au niveau de la société québécoise, bien sûr que je parle en ce moment-là. Oui, oui, oui. Quand on a des enfants, bien là, nos amis, ils sont portés à moins de nous inviter à venir faire un tour le vendredi soir, puis le samedi soir. C'est-tu vrai, ça? La personne qui m'a dit ça a quatre garçons. Garçon ou plus. Il disait qu'il y avait moins d'invitations. Parce qu'il y a des gens pour qui déjà un enfant, mon Dieu, c'est comme un monstre. Imaginez quatre. C'est des enfants. Ah oui, ça court. Oui, ça peut crier. Oui, ça peut renverser son verre de jus d'orange, mais ça fait partie de la vie. On a passé par là aussi. Il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise. Ils ont besoin de beaucoup plus de tranquillité dans leur quotidien. Et oui, quand tu as des familles nombreuses, ça a l'air que tu as moins d'invitations. Moi et toi, Jocèle, quelqu'un que ça fait 40-50 ans qu'il est en couple ou 25-30 ans qu'il est en couple qui n'a jamais eu d'enfant. Puis que du jour au lendemain, il y a trois enfants qui rentrent dans l'appartement pour venir faire un tour accompagné de l'ami en tant que tel, ce n'est pas la même atmosphère. Nous, on baigne dedans quand on a des enfants. Oui, oui, oui. Mais eux, il y a une certaine tranquillité. La télévision, on l'écoute à 5, puis à 6, le taux de volume. Il va peut-être la mettre à 60-70 quand les enfants sont là. Bien, c'est sûr que ça ne passe pas une aperçue. Je les comprends un peu, moi. Je les comprends un peu, mais dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Bien, t'élargis ton cercle d'amis, tout simplement. Je ne veux pas les éliminer, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des mauvais amis. Non, 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 c'est sûr. Bien, tu l'élargis ton cercle d'amis. L'important, c'est pas de s'isoler. Puis de peut-être rencontrer dans des lieux plus neutres, si la personne est moins à l'aise dans son appartement, parce qu'il y a des passes partout. Un stade olympique. Un lieu plus... Disons que la personne serait plus à l'aise. Ça peut être une sortie plein air. Peut-être que ça va moins perturber la personne qu'à plusieurs enfants. Aller glisser au chalet du pont. Ah, voilà. L'énergie sort. Ça peut détendre l'atmosphère. Le temps qui glisse, il n'est pas là. Préjugé maintenant envers les gens, des gens plutôt, excusez-moi, sans enfants. Là, on va tomber l'axe contraire. Je pense à quelque chose aussi par rapport aux enfants qui m'ont fait sourire. Les familles nombreuses, encore une fois. Quand t'as plusieurs enfants, ça a l'air qu'à partir de trois enfants, ça va. Ah, je l'ai oublié. T'as raison, oui. Tu te fais pas trop questionner, ça a l'air, si t'as trois enfants. Mais à la minute que tu tombes à quatre, c'est pas pareil pantoute. À la minute que tu tombes à quatre, là, tu te fais dire si t'es-tu voulu ou si c'était un accident. Ou t'es-tu fou. Ou t'es-tu fou. Ça fait que ça a l'air que rendu à quatre, là, c'est vraiment... Tu passes une étape que là, vraiment, les gens insinuent que c'est un accident. Puis si tu dis carrément que c'était voulu... À quatre, ça rentre bien un jour. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ben, justement... Là, ça prend une mini fourgonette, là. Sur l'article que je lisais, il parlait justement, ben là, il faut que tu changes carrément de voiture, là, il faut que tu ailles six places. Là, il n'y a plus aucun spéciaux d'un restaurant où tu rentres dans le barème initial. On dirait que tout est conceptualisé pour quatre. Tu t'en vas à Val-Cartier, tu t'en vas à Val-Cartier au village vacances. Oui. Tu sais, les forfaits Walt Disney, là. Exactement. Nommez-les tous, là. C'est fait pour quatre. Deux adultes, deux enfants. Sans ça, ça coûte quatre fois le prix. C'est qu'imaginais, à six, là, t'as quatre enfants, là. Fait qu'il faut que tu changes de voiture. Ben, laisse faire les voitures sports. Ça me fait penser à une émission, j'écoutais quand j'étais jeune, « Huit, ça suffit », là. Il y en avait huit. Le thème de l'émission, c'était « Huit, ça suffit ». Donc, ces gens-là se font insinuer constamment que c'était des enfants par accident. C'est comme pas le fun d'entendre. Non, c'est vrai que c'est pas le fun d'entendre, mais on les ignore. Que ce soit le cas ou pas, moi, je pense pas que je poserais la question à quelqu'un. Non, mais... Ah, les gars, ça fait partie de la game, hein. Puis, du meilleur ou du nôtre, eux, ils savent pas quel genre de Noël on peut passer. Puis, qu'est-ce que ça peut être aussi, moi, personnellement, en tout cas, j'adore les enfants. Préjugés, oui, maintenant, envers les gens qui sont sans enfants. Là, on va virer le bateau de bord. Alors, ce sont des gens qui sont égocentriques, qui pensent qu'à eux autres. Puis, eux autres, ça coûte cher d'avoir des enfants. Ils préfèrent s'acheter des chars, des quatre roues, des skidoux, sortir, puis voyager. C'est l'argument qu'on entend le plus. Ben oui. Puis, ce sont des gens égocentriques qui n'ont pas de cœur, puis pensent juste à dépenser leur argent n'importe comment. Puis, c'est pas du tout le cas. Premièrement, il y a des gens avec enfants aussi qui dépensent leur argent partout. T'as des gens sans enfants, que ce ne sont pas nécessairement des gens qui vont voyager ou dépenser particulièrement. Ça dépend de... Oui, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils veulent voyager. Je connais un couple qui, par choix, ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce que c'est deux grands voyageurs. Et c'est correct. C'est leur passion commune. Pourquoi pas? Que des gens n'ont pas d'enfants pour avoir plus d'argent dans leur poche, c'est un choix aussi qu'on ne peut pas juger. Si c'est leur valeur, c'est leur valeur. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils n'aident pas d'autres enfants ou qu'ils ne participent pas à des œuvres ou qu'ils ne soient pas solidaires du bien-être des enfants en général parce qu'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Puis, à tous les mois, on n'est pas là à cocher dans leur compte de banque ce qu'ils font avec chacun, des dollars qu'ils ont gagnés. Oui, puis le trait de personnalité égocentrique n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir des enfants ou pas. Je veux dire, c'est un préjugé qui est tenace, c'est dommage. Mais c'est malheureux parce que ces gens-là, souvent, ont des enfants autour d'eux. Ils ne vivent pas sur une île déserte. Ils ont des neveux, des nièces qui gâtent. Oui, souvent. Ils vont faire du babysitting pour leur soeur. Donc, ce ne sont pas des gens qui détestent les enfants. Ce n'est pas ça du tout. Puis, il faut respecter ce choix-là. Ça appartient à chacun. On n'est pas obligés d'avoir des enfants, ce que je sais jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune, là, au Québec qui nous oblige à avoir des enfants non plus. Ils ne sont pas capables d'esprits de sacrifice, ces gens-là. Ça aussi, on l'entend parce qu'évidemment, avoir des enfants, c'est un énorme esprit de sacrifice. Ils disent peut-être ça parce qu'il y avait des parents qui disent « Moi, je me suis assez sacrifié pour mes enfants. » « On n'a jamais pu rien faire à cause de vous autres. » « On s'est sacrifié. » Non, je pense qu'on a entendu ce discours-là. J'ai entendu des parents dire ça devant leurs enfants. Puis, je trouve ça « Ah, mon Dieu, c'est comme pas le fun pour un enfant. » « Dieu, merci, mes parents ne m'ont jamais dit ça, mais j'aurais pas aimé entendre une affaire de même. » Parce qu'il y en a, là, tu les écoutes par là et tu te dis « Mon Dieu, ils ont l'air vraiment de regretter d'avoir eu des enfants. » C'est une espèce de négatif, là, de cynisme dans leurs propos. Tu te dis « Mon Dieu, des enfants, oui, c'est un sacrifice, mais ça te donne tellement plus. » Moi, je le vois comme ça, là. C'est un partage d'amour, avoir des enfants. On ne peut même pas se qualifier ça. Le mot « sacrifice », ça ne doit même pas faire partie de la phrase « Takama ». C'est un partage d'amour et puis, c'est... Tu sais, j'allais dire en joke que c'est un investissement à long terme. Mais je l'ai dit en joke. Pour faire attention à nos mots. Pour faire attention à nos mots. Mais tu sais, c'est un partage d'amour. C'est quelque chose qu'on veut vivre en couple, là. Puis que ce soit couple hétéro ou couple homosexuel, là. Bonjour, on en est rendu là. C'est vraiment un partage d'amour. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Puis de dire que les gens qui ne veulent pas d'enfants ne sont pas capables d'esprit de sacrifice, c'est un chemin simple pour se rendre à une opinion qui est, tant qu'à moi, sans argument. Je pense juste à, par exemple, certaines religieuses qui ont une vie, un total sacrifice envers, pour aider les autres. Oui. Eux, ça fait pratiquement partie du souhait de vocation, là. Exactement. C'est vrai que là, dans ce sens-là, tu as raison. L'esprit de sacrifice, ça, c'est un trait de personnalité. On l'aura pas. Comme les prêtres qui font le vœu d'être seul. Une vision de sacrifice qui est remise un peu en question par l'Église. On ne tombe pas dans ce sujet-là, mais on s'entend-tu que c'est tout un sacrifice, ça, hein? Moi, je pense que c'est un sacrifice qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On est sur la même longueur. C'est mon avis. On a déjà fait une émission là-dessus, hein? Donc, disponible sur le net. Les femmes sans enfants n'ont pas la fibre maternelle et n'aiment pas vraiment les enfants. Ça, là, je l'ai entendu souvent, moi aussi. C'est très blessant parce que... Oui, c'est vrai que c'est blessant. Dès que tu dis que tu ne veux pas un enfant, tu te le fais dire. Ah, mais on sait bien que tu n'as pas la fibre maternelle ou que tu n'as jamais trop aimé ça, toi, les enfants. Ça n'a tellement rien à voir, là. Tu peux avoir une femme qui a le désir d'en avoir, qui aimerait en avoir, mais qui réalise que ça ne concorde pas avec son mode de vie, avec ses ressources financières. Mode de vie, là, c'est important dans ce que tu viens de dire. Ça peut être une personne qui travaille tellement qu'ils se disent, bien, dans le fond, je n'ai pas envie d'avoir des enfants et ne pas être présent, pas. Ça peut être un choix. Ça se peut aussi que tu ne te sens pas assez stable avec ton conjoint. Oui. Ça se peut qu'avec ton salaire, tu te dis, mon Dieu, je pense que ça serait trop serré. Tu sais, c'est toutes des bonnes raisons. Que la maternité est associée à la réussite sociale. Aujourd'hui, la réussite sociale, il y en a plusieurs définitions. Mais comme je disais tantôt, la réussite sociale, si tu veux, l'idéal, selon la société, c'est ça. La femme, les enfants, le chien, le tour de l'année, tu vois, dans le sud, une fois par année. C'est une énorme pression pour les gens parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas réussi. C'est totalement faux. C'est très... Il y a beaucoup de gens de nos jours qui n'ont pas d'enfants. Et ces gens-là, souvent, vivent vraiment ça comme un drame dans leur vie. Cette pression sociale-là, du petit couple parfait, le chiffre 4 magique, deux enfants... C'est l'image qu'on voit partout dans les publicités. Ça, c'est vrai aussi. C'est rare qu'on va voir la personne qui est épanouie, célibataire, la personne, le couple sans enfants dans la trentaine, c'est rare. Tu sais, lorsqu'on décide d'avoir des enfants, il faut avoir la personne avec qui on est capable d'entamer ce projet-là. Il faut être sûr de son affaire. Puis encore là, je n'ai pas de préjugé envers ceux qui sont monoparentales. Ce n'est pas ce à quoi je voulais faire référence, mais on s'entend-tu que c'est plus facile à deux? Ceux, les gens monoparentales, chapeau, ils font des miracles. Oui, ils font des miracles. Et puis ça, c'est vrai de le souligner. Parce que c'est plus facile à deux. Effectivement. Surtout quand on se partage le tout. Justement, la pression sociale est très forte pour avoir des enfants. C'est un modèle qui nous a... Puis on n'est pas inondé par la publicité, il n'y a qu'un peu. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui nous est présenté. On est conditionné depuis qu'on est jeune. Un jour, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ça reste en tête, ça. Je ne veux pas, on a l'impression qu'on a manqué quelque chose de notre vie si on n'est pas rendu là. Et en plus, il y a des femmes, évidemment, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles sont stériles, des hommes aussi. Mais si c'est un choix, tu ne veux pas avoir des enfants par choix. Mon Dieu, tu as l'impression de ne pas être normal. Mais tu peux être un citoyen tout aussi respectable en n'ayant pas d'enfants aussi. Il y a tellement de causes auxquelles on peut adhérer aujourd'hui. Et causes à l'intérieur, souvent, que par la bande, on va aider les enfants et on va avoir une vocation pratiquement de parent sans l'être soi-même. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu d'enfants. Je pense à des travailleurs sociaux. Moi, je pense à des pédiatres spécialistes pour les anges. Je pense à ces gens-là, souvent, qui ont des vocations directement liées, qui demandent beaucoup professionnellement, qui n'ont pas eu, dû à leur mode de vie, le temps d'envisager de pouvoir avoir des enfants. La vie va tellement vite, on se réveille, on discutait il y a deux ou trois semaines de ça. Tabarouette, on arrive à la quarantaine. Exactement. Ça a pensé comme ça. La vie, c'est vrai que ça va vite. Et souvent, dans un planning de vie, on est embourbé dans le quotidien et dans la poursuite de réussir à payer nos comptes, qu'on se réveille, on a 40, 45 ans, 50 ans. Tabarouette, je n'ai pas un conjoint stable, je n'ai pas encore d'enfants. Est-ce une catastrophe? Surtout avec la crise de la quarantaine, ça fait juste se rajouter avec la pression sociale. Tu te dis, oh mon Dieu, je ne fit pas dans la société. Alors que je connais tellement de gens sans enfants, des belles personnes épanouies, heureuses, qui ont des enfants autour de eux. Et qui aiment les enfants. Qui adorent les enfants. Et des fois, ces gens-là, moi j'ai une tante qui est toujours restée voisin de chez nous. Puis j'ai toujours dit, elle n'a jamais eu d'enfant. J'ai toujours dit, c'est comme notre deuxième mère. Parce qu'elle nous gardait quand on était jeunes. Puis tu sens qu'elle a la fille maternelle, même si elle n'a pas eu d'enfant. Tu sens qu'elle nous adore. Et ça, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants biologiques pour aimer les enfants. Tout à fait vrai. Féminité égale maternité. Une vraie femme, ça a des enfants. Sans ça, ce n'est pas une femme. C'est ça aussi, je l'ai entendu. Une vraie femme, ça fait la vaisselle. Ça s'occupe des enfants à la maison. Il faut continuer dans cette ligne de pensée. C'est ça. On l'entend aussi. Tu n'es pas une vraie femme. Si tu n'as pas d'enfant, ça n'a comme aucun bon sens. Je ne trouve même pas d'argument à expliquer. Ça n'a comme juste pas de bon sens. Je pense qu'on va passer à l'autre plus rapidement. Avoir des enfants, c'est ce qui donne un sens à la vie. Ça nous rend épanouis. C'est la seule chose qui pourrait faire ça. Je ne pense pas. Il y a des gens qui se disent, « Mais Mick, tu arrives dans tes derniers instants sur Terre. Tu vas regretter. Je n'ai pas eu d'enfants. Tu vas être tout seul. J'ai gâché ma vie. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont des enfants et à la fin de leur vie, ils sont tristes. Ils meurent seuls et tristes et abandonnés. Exactement. Ça, c'est tout à fait vrai. L'important, c'est d'avoir un entourage. Ça ne peut pas être ta famille, tes amis, ton conjoint, peu importe. Mais le fait d'avoir des enfants, si tu as besoin d'avoir des enfants pour être épanoui, je ne sais pas si tu ne l'étais pas au départ. Il faut que tu apprennes à être épanoui par toi-même. Il y a un cheminement personnel à l'intérieur de ça. Et d'essayer de faire regretter aux gens d'avoir des enfants, je ne vois pas le but de l'exercice. C'est culpabilisant pour rien. Je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas si ces gens-là ont besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes. « Se faire mettre à l'écart, se font mettre à l'écart, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. » Ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Je me le fais souvent dire, je n'ai pas d'enfant. J'adore les enfants, j'adore mes neveux et nièces. Mais je me fais dire des fois des situations qui arrivent et quelqu'un me dit « Ah, mais tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. » Tu es trop patiente, toi. Tu es trop gentille. C'est ça, c'est ça. Tu me tombes scellente. C'est quoi l'affaire? Tu n'étais pas capable de chialer un peu? Fait que là, des fois, les gens me disent ça parce que, exemple, tu vois quelque chose et tu te dis « Ah, bien moi, je vois ça de cette façon-là. » Tu ne les as pas 24 sur 24, toi. Moi, je les ai 24 sur 24. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas à avoir d'enfant, mais on a un cerveau pour réfléchir, on a des enfants autour de nous, on a le droit d'avoir des opinions sur la façon d'élever des enfants, sur des situations. Donc, se faire dire « Tu ne peux pas comprendre. » Oui, c'est sûr que tant que tu n'es pas mère, que tu n'es pas père, il y a sûrement des choses que je ne peux pas comprendre. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis capable de réfléchir aussi. Sur le partage de l'amour de base, disons que des fois, on est peut-être plus facilement capable de la partager lorsqu'on n'est pas complètement habité par notre rôle de parent. Peut-être de même que je pourrais le voir. Parce que c'est tout à fait normal pour un parent, à un certain moment dans sa vie de parent, d'avoir des moments où il est un peu moins patient, il se sent un peu moins libre. Mais ça, ça s'applique à tellement de choses autres que les enfants qu'on ne peut pas généraliser. évoluer cette réalité-là aussi simplement. Exactement. Je ne serais pas capable de résumer ce que je viens de dire, mais en tout cas, on va dire que c'était ça. Plus indigent envers les gens stériles que les gens qui n'ont pas d'enfants par choix. Si tu dis que tu es stérile, ton conjoint est stérile, les gens vont dire, « Ah, c'est de valeur, c'est triste. » Si tu dis, « Je ne veux pas d'enfants », déjà là, on a l'impression que tu es une mauvaise personne. Tu n'aimes pas les enfants, tu n'es pas fine, tu es froide. Et c'est triste parce que, comme je le disais, moi, je trouve ça tellement responsable qu'une personne te dise, « Moi, je n'ai pas d'enfants parce que je sais que je n'aurai pas la patience, je sais que je n'aurai peut-être pas assez d'argent pour bien le faire vivre, je sais que je ne serai jamais là. » C'est qu'une personne ait la responsabilité de se dire ça, là, « Moi, bravo. » Parce que c'est une personne qui choisit de dire, « Moi, je voudrais bien mettre un enfant au monde, mais il ne serait pas dans des bonnes conditions, c'est que je n'aime mieux pas. » Fait que pourquoi juger ces gens-là de penser qu'ils n'aiment pas les enfants et qu'ils sont durs? Je pense qu'au contraire, c'est des gens souvent qui vont faire preuve, ils se connaissent, ils savent que ce n'est peut-être pas pour eux, peut-être pas pour leur mode de vie. Puis peut-être que ça va être le cas plus tard, mais dans le moment, ce n'est pas pour eux. Mais c'est des bonnes personnes quand même. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est faire l'équilibre sur la façon avec laquelle on évalue les gens. On n'évalue pas les gens, certainement, selon la décision d'avoir des enfants ou pas avoir des enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il faut prendre la peine de réfléchir avant de porter un jugement. C'est ce qui est le plus ressorti dans les commentaires, c'est de ne pas juger les décisions des gens, que ce soit d'en avoir ou pas. On a tendance à juger facilement, on est toutes pareilles. D'essayer, sans même connaître la personne et la situation, bien oui, lui a des enfants pour ça. Elle, elle n'a pas parce qu'elle est de même. Mais c'est triste. Indépendamment de faire le choix d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, les enfants dans une société, c'est une richesse incontestable. Incontestable. Je pense que la façon de voir ça, c'est de ne pas juger. Deuxièmement aussi, c'est de placer l'enfant au centre de la décision. C'est beau, oui, nos besoins, tout ça, mais c'est l'enfant, là. C'est lui qui est important là-dedans. L'enfant qui n'est pas encore au monde, là. C'est qu'on est capable de lui apporter ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui, heureusement, avec les nouvelles, les nouveaux, ce que je peux appeler ça, l'évolution technologique, on peut avoir une planification de l'arrivée d'un enfant dans notre vie de façon plus réfléchie. Et même, on peut même la planifier, cette arrivée-là dans notre vie, avec l'arrivée de la pilule, les moyens de contraception, tout ça. Bien oui, une personne me disait ça sur le Facebook, puis je trouvais ça songé. Elle dit, avec la pilule, on peut choisir si on a des enfants ou pas, quand, à quel moment. On peut vraiment être maître de nos décisions, tandis qu'avant, bien, c'était des grossesses après grossesses, pas toujours voulues. Tandis que maintenant, on a tout en main pour prendre une décision éclairée. Je ne te dis pas que la décision est toujours éclairée. Oui, des fois, il y a des accidents. Des fois, on prend des décisions sans trop réfléchir. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas tous les moyens de nos jours pour décider à quel moment le faire. Et surtout, ne pas tenir les enfants responsables des choix de leurs parents. Ça, ça... C'est une pression qu'on n'a pas besoin qu'on vende des buts dans la vie. Exactement. Donc, les enfants, on sait, d'obstacles à venir dans leur vie, à surmonter, sans avoir la pression de leurs parents, de leurs choix qu'ils regrettent, ce n'est pas la faute de l'enfance. On a quelques citations qui ont été ressorties sur Facebook aussi. Oui. Et je crois qu'on est en mesure de pouvoir les présenter, si je ne me trompe pas. Est-ce que je ne me trompe pas? Donc, ici, je vais te laisser y aller avec la lecture, je sais. Donc, à mon avis, il est préférable pour un enfant... Oh, ça a été trop vite. Ça a été rapide. Ça va revenir. Je ne lis pas si vite. Voilà. Il y a des gens qui n'en méritent pas et qu'ils en ont, et d'autres qui en voudraient, mais ne peuvent pas. La vie est parfois injuste, mais c'est comme ça. Donc, un commentaire Facebook. Ça, c'est des commentaires qu'on a reçus dans le cadre de notre émission. Oui, exactement. On partage. Ensuite, à mon avis, il est préférable pour un enfant de ne pas exister plutôt que d'avoir des parents incompétents. Un autre commentaire d'une autre personne. Et je crois que... Je trouve cela triste que les gens jugent sans connaître la vie des gens. Je crois que, de par les commentaires qu'on a ressortis, ça ressemble beaucoup à la réflexion qu'on a essayé d'avoir ensemble. Réflexion... Non, mais le commentaire qu'on vient justement parler, c'est pourtant pour ça que la pelule existe, pour avoir le choix d'avoir des enfants ou non, si oui, à quel moment et avec qui on les fait. Autre argument qui me semble assez solide. Oui. Comme vous voyez, l'émission est de plus en plus interactive. Donc, les gens écrivent leurs commentaires chaque fois que je mets le sujet. Et maintenant, je choisis à travers les commentaires quelques-uns. Quelques citations. Je mets seulement les initiales parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont timides que je mets les prénoms, donc seulement les initiales. C'est une excellente idée. On est un petit milieu et ce serait très facile de se reconnaître pour garder un certain... Comment est-ce qu'on dit ça? Discrétion. Discrétion, tout à fait. Voilà. Donc, ça fait le tour pour l'émission de cette semaine. Encore une fois, on invite les gens à continuer à commenter directement sur ta page Facebook, je crois. Voilà. Alors, voilà une belle façon de pouvoir participer à l'émission et être solidaires de l'ensemble des sujets qui sont traités. Bien sûr, merci de votre participation. Alors, la beauté de la chose, c'est que l'émission revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada